Et à l'instar des autres chefs d'État, le président de la transition qui suit de près les travaux depuis Ouagadougou s'est adressé au directeur général de l'OMS. On écoute le capitaine Ibrahim Traoré. Monsieur le directeur général, permettez-moi au nom du peuple burkinabé de vous traduire mes remerciements pour le soutien que votre organisation apporte au Burkina Faso dans sa politique de développement sanitaire. L'engagement de mon pays à promouvoir la santé et l'équité s'est traduit par des réformes politiques et sociales dont l'objectif est d'assurer la couverture sanitaire universelle malgré le contexte actuel de lutte contre le terrorisme dans notre espace sous-régional. Le plan d'action pour la stabilisation et le développement PASD élaboré par la transition fait de la santé des populations une urgence de première nécessité avec un accent particulier sur une approche communautaire des soins de santé. C'est pourquoi, en dépit du contexte sécuritaire difficile, mon gouvernement a consacré 11,95% des ressources publiques au secteur de la santé. Je tiens à exprimer ici ma reconnaissance renouvelée pour le soutien continu de votre organisation à l'égard du Burkina Faso pour un accès équitable aux services de santé. Monsieur le directeur général, chers participants, chers invités. En dépit des efforts consentis par mon gouvernement et de votre soutien, le Burkina Faso reste encore confronté à de nombreux défis en matière d'accès à la santé pour tous. Ma préoccupation rejoint pleinement le thème de cet anniversaire, 75 ans de l'OMS, sauver des vies, agir en faveur de la santé pour tous. Je vous réitère ici tout mon engagement à renforcer le partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé pour la réalisation des objectifs du développement durable au bénéfice des populations du Burkina Faso. Vive l'OMS, vive le Burkina Faso, je vous remercie.